L'Assemblée nationale a un visage. Nous avons tous vécu une situation dramatique, ça va de mal en pire. Je crois que l'Assemblée nationale était plus conférente de l'Assemblée nationale sous Saint-Ordre que sous Makisar, bizarrement. J'ai vu dans mes recherches tomber sous des documents. Vous savez, en 1979, Saint-Ordre envoyait par exemple des troupes au débat, avait envoyé son prévice à Bidjouf. Allait faire la déclaration au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir la validation. Ici, on s'est levé, on dit qu'on envoie des soldats à Bidjouf, l'Assemblée nationale n'a pas été saisie et elle n'a pas posé le débat. Déjà, en 1979, Saint-Ordre, dans le cadre du Parti Socialiste, qui était presque parti État encore à ce moment, demandait à ce que l'opposition qui venait d'arriver à l'Assemblée nationale, même si c'était une priorité, puisse avoir des postes dans le bureau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, si on avait continué dans cette tendance-là, mais avec cette politisation à l'extrême, cette volonté de s'accaparer de tous les pouvoirs, vers la fin de Bidjouf, aggravé sous le régime de Ouad, celui qui est là, qui ne consomme le pouvoir que sous la dictature et l'accaparement de tous les leviers, vous voyez là où on en est, l'Assemblée nationale, triste, sans visage, qui a fait tout sauf de la liste nature, tout ce qu'on peut imaginer, malversation de toutes sortes, passivité, surfacturation, tout ce que vous voyez à l'Assemblée nationale, tout, sauf le travail du député, qui consiste à réfléchir, à initier, à proposer de bonnes lois, apprécier les lois proposées par le gouvernement, contrôler l'action du gouvernement, ça, l'Assemblée nationale n'en a absolument rien fait. Donc je ne peux pas parler du visage de l'Assemblée nationale, il s'agit de donner à cette Assemblée nationale un visage, et non pas d'entendier, d'un pied de discipline. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021